Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur le baron. Que la belle Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, il y a une chose à partager avec vous. Et je pense que vous l'avez déjà vue. Regardez là-bas, regardez là-bas. Ouais, ouais. Un homme de Dieu est armé, carrément. Dans le temple de l'île de prière, sur eux, on dit un abbé à l'est de la RDC. Un abbé à l'est de la RDC. C'est-à-dire qu'au Congo, qu'est-ce qui s'est passé ? Où qu'est-ce qui se passe ? Je vois derrière des Milo-Bengis. Vous connaissez les Milo-Bengis, non ? Les gens, les corps habillés. Vous voyez, non ? Genre, là, là, voilà. Genre, c'est comme si des hommes, les corps habillés sont là. Et vous voyez ça ? Comment, qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous ? Les gens ont vu ça, ils ont commencé à rire. Ils ont senti des rires sur les réseaux sociaux. Et c'est venu jusqu'à moi. Je me suis dit, mais, ah, qu'est-ce que c'est ? Et j'ai décidé de vous présenter ça, afin qu'ensemble, on puisse réfléchir à cela. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Qui connaît l'histoire de cette photo ? Ou bien, connaissez-vous ce... C'est... C'est... C'est pas... C'est pas trop bien, c'est un nom de YouTube, mais c'est comment. Apparemment, ça doit se passer à l'église, hein ? A vu ce que c'est tout devant lui, ça, là. Ça, il pense que c'est la chair, la chair, il pense qu'il y a une pire. Donc, ça doit être peut-être à l'église. On a amené l'abri, là. Peut-être que c'est un poète catholique. On dit abbé. Abbé, là, c'est vous. C'est poète ou bien, c'est quoi ? Comment ça se passe ? Bon, c'est qu'il est venu prier avec son art. Et on voit autour, un genre de gendarme, ce genre. Qu'en pensez-vous ? Les gens se sont bien dit, ah ! Ah oui, c'est comment ? J'en vous dis, on dit que Dieu vous protège, mais vous êtes un homme armé. Quel chien ! Alors que l'éternel, Dieu lui-même s'appelle l'éternel des armées. Est-ce que ce monsieur est armé parce qu'il veut bombarder les témoins ? Ici, comme ça ? Hum ! Ça m'étonnerait. Je pense bien que ça soit pour sa sécurité personnelle. Ou ben ! Les gens disent, comme ça, dit qu'il a, lui dit qu'il croit en Dieu. Mais pourquoi il doit s'amener encore ? Prendre les armes et tout ça. Tout ça. Se fait garder par les gars de corps et tout ça. La foyer et soeur, si vous pensez ici, bon, dans tout cas, ce que je peux vous dire, David, il dirait se battre comme Goliath. Mais qu'est-ce qu'il avait ? Il avait dans la main. Avec quoi était-il allait se battre comme Goliath ? Il avait une arme dans la main. Même si ça ressemblait à un caillou, il avait quand même une arme qui devait utiliser pour se battre. Vous voyez ? Hum hum. Mais avant de commencer à se battre, il a promis des paroles. Il dit qu'il va contre Goliath avec l'éternel des armées et il a préparé son caillou. Il a tout fait et puis il a lancé avec sa lance. Mais ce n'est pas comme ça que c'est passé l'histoire. Vous-même, expliquez-moi. Donc, si je comprends bien, l'arme que le prêtre a envoyé à l'église comme ça, ça va l'aider à se défendre en cas d'attaque, quoi, dans l'église. Je suppose, hein. Je suppose. Parce qu'on ne peut pas chasser le démon avec une arme pareille. Même si c'est la bombe nucléaire, ça ne va rien leur faire. Peut-être que c'est pour sa sécurité personnelle. Mais là, quelqu'un m'a dit que A n'a-t-il pas conscience en Dieu pour le protéger et puis il vient avec une arme. Mes frères et soeurs, personne ne sait son degré de foi, son niveau de foi. Vous, en fonction de votre niveau de foi, vous pouvez dire que vous n'avez pas besoin de vous balader à gauche et à droite avec une arme. Mais peut-être que lui, bon, son niveau de foi n'est pas comme pour vous. Donc, lui, il pouvait se balader avec une arme pour amener à réfléchir les bandits qui oseraient s'attaquer à lui. Ou ben, mais comme c'est un homme de Dieu, là, les gens s'en parlent, l'échapplicorne, ils disent, ah, comment un prêtre peut-il faire ça ? Comment un prêtre peut-il faire ça ? Bon, après, je ne sais pas si c'est pour prier aussi avec, hein, parce qu'on a vu des pastels venir à l'église avec leurs fusils. Et ces pastels, là, voulaient chasser le diable avec un fusil, là. Comment c'est possible, hein, moi, je ne sais pas comment ça s'est passé, comment ça s'est terminé, hein, mais on a fait des vidéos là-dessus. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que un pasteur peut-il engager des gars du corps ? Peut-il engager des gars du corps ? J'ai un des gens pour sa protection personnelle, voilà, sa protection, les gens qu'on est président. Ou ben, en tout cas, moi, moi, si Dieu me donne l'occasion, ne me permets pas rigoler, ça, il m'a mis jusqu'au temps, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire, Dieu me protège, ouais, Dieu me protège, c'est pourquoi il va me donner de l'intelligence, pour bien tirer sur le potier. Donc, le potier, reportez-vous, ouais. Je vous en suis, il y a un quartier, dans ce quartier là-bas, tout le temps les attaquer, tout le temps les attaquer, et ils perdaient des gens. À un moment donné, ils se sont dit, ah, là-là, ça va, là, si nous-mêmes, on ne fait pas quelque chose, on risque d'avoir beaucoup de morts sous notre main ici. C'est vrai, Dieu nous protège, mais, vu la maladie dont les gens commencent à nous attaquer, ils viennent nous combattre physiquement. Il faut qu'on s'arme aussi, pour nous préparer, maintenant, que Dieu nous donne la force de fink, nous, ennemis. Voici comment on se gratte, là. Tous les propriétés des maisons là-bas, tous les habitants de là-bas, eux, tous, ils se sont armés. Dès que les bandits ont su que les gens qui sont là-bas, 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 ils ne sont plus comme avant, ils se sont armés. Eux, tous les bandits, ils ont pris du recul, là-bas, ils disent, ah, nous, on n'a pas vu de bruit. C'est bon, on tue les gens, mais on n'a pas vu de bruit, allez, là. Ils ont rebaussé le chemin. Parce qu'ils savent que les gens du quartier, maintenant, ils se sont armés. Ils se sont, ils étaient armés spirituellement. Mais ils ont décidé de s'armer aussi physiquement. Vous voyez, dans toutes les dimensions, ils sont armés. Et, rien malin ! Quelqu'un vient là-bas. Il va apprécier. Il va apprécier. Je vous assure, à un moment donné, c'est ça. Nous devons faire qu'il n'y a pas des choses quand même. Il y a le combat spirituel. Là où on utilise la bouche pour prier, pour chasser les démons. Pour prendre autorité sur eux. Mais il y a aussi le combat physique. Où on peut être armé, comme une armée même. Pour combattre les ennemis. Regardez dans le passé, au temps de Moïse. Quand ils allaient combattre des gens pour pouvoir mettre des choses là. Comment ça s'est passé là ? Ces gens là se battaient vraiment. On lui dit que Moïse était sur la montagne. Et il y avait la guerre là. Il était juste sur une colline quoi. Il y avait la guerre, le combat, ce peuple et le peuple. On lui dit que quand il lève la main, son peuple, quand il place la main, c'est chaud. Mais c'était quoi ? C'était la guerre. Ces gens ne se battaient pas avec la prière. Ils se battaient avec les âmes. Mais de nos jours, je pense bien que le Seigneur Jésus-Christ est suffisamment fort pour nous protéger à ce niveau. On n'a pas besoin de tellement se faire surveiller, se balader avec les âmes et tout ça. Non, non, non. Parce qu'il y a un décide de Jésus-Christ qui, à un moment donné, avait sorti deux épées. Il voulait se battre. Le Seigneur Jésus-Christ lui a dit non. Garde ton épée. Parce qu'il a décrit que si tu utilises ton épée, il a décrit que celui qui tue par l'épée, périra par l'épée. Donc ça veut dire que si quelqu'un utilise une épée pour tuer, il faut que cette personne meure par l'épée aussi. Vous voyez ce que Jésus-Christ a dit ? Ça veut dire que nous, les gens de l'époque de Jésus, en fait, nous, les gens de notre époque, que suivons le Seigneur Jésus-Christ, nous n'avons pas tellement besoin de nous fatiguer avec tous ces engins. Ces engins ne sont rien. Ce ne sont rien. Et voilà. Mais que Dieu nous guide sur ce que nous devons faire. Parce que si Dieu te dit, il faut t'armer, forcément tu vas t'armer pour ta protection. Mais ça dépend de ce que Dieu va vous dire, Yves, par rapport à vos calculs. Parce que vous même, vous allez voir sur le terrain, sur le terrain, si vous êtes dans un calcul où il y a trop de violence, trop de crimes, et que vous avez besoin de vous protéger, et de protéger votre famille. Forcément, il va falloir prendre ses dispositions. Mais là, c'est Dieu qui va vous donner la victoire sur vos ennemis. On dit que le cheval, c'est de la vie, il est préparé pour la guerre. Mais, c'est Dieu qui donne la victoire. Oui, c'est Dieu qui va donner la victoire. Vous entendez ça ? Vous n'avez entendu ça ? Que la victoire soit pour vous aujourd'hui, frères et sœurs, surtout vos ennemis, dans toutes les situations possibles. Et la sagesse, l'intelligence, c'est pourquoi je vous demande toujours de ne pas être distrait. Ne riez pas trop, riez juste un peu, puis gardez le reste pour la prudence, la vigilance. Faire y ait une prière. Merci les frères et les autres de ma dernière vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui apparaîtra dans juste quelques minutes. Abonnez-vous à la cloche, si c'est prêt. C'est parti.